Dans une ville où certaines églises tombent dans l'abandon, beaucoup d'autres ont été transformées en mosquées comme Sainte-Sophie 2020 et Sainte-Sauveur-Incora en 2024. A chaque premier du mois, l'église Notre-Dame de Vefa à Istanbul accueillait en son sein des chrétiens et musulmans tous venus faire un vœu dans ce lieu de culte orthodoxe grec. La file s'étend sur 200 mètres devant l'église et les fidèles en question majoritairement des femmes achètent des petites clés ainsi que des offrandes symbolisant différents vœux, paix intérieure, santé, argent, fertilité et tant d'autres. Pendant que d'autres prient les mains ouvertes, comme dans la tradition islamique, des femmes se signent à la manière orthodoxe au moment même où un prêtre récite une prière d'eau à l'assemblée. Interdit de se laver les pieds, les visiteurs se lavent uniquement les mains et le visage d'une bouteille d'eau bénite offerte par un homme. A noter que selon les estimations, les chrétiens, autrefois une importante minorité dans l'Empire ottomane, ne représentent aujourd'hui qu'environ 0,2% des 85 millions d'habitants de la Turquie. Le père Hieronymus Sotirli, attaché au patriarcat occuménique de Constantinople, dont dépend l'église, se félicite que ce pèlerinage mensuel transcende les frontières religieuses. La présence de pèlerins d'horizons différents révèle que nous pouvons coexister malgré nos différences culturelles, linguistiques, religieuses et idéologiques, a-t-il déclaré.